Pour la 33ème édition de Nuit d'Afrique, vous êtes là avec vous. Merci, merci pour cette entrevue, merci à tout le monde et je suis très 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 honoré, très aussi excité d'être là à Montréal, une de mes villes préférées. Qu'est-ce que vous aimez le plus de Montréal ? C'est la diversité et la culture et l'histoire aussi, j'adore l'histoire, l'histoire de Montréal et les gens. Il y a beaucoup de choses à faire pour la musique, l'art, il y a beaucoup d'Haïtiens aussi. Bon, Aïe Bogo pour nous c'est Salut Dieu blessé, c'est Bénédiction et l'album c'était ça pour moi, c'était très privé et c'était mon histoire quand j'avais 17 ans d'Haïti en Haïti et je devrais partir parce qu'il y avait des problèmes politiques et les manifestations et tout ça. Je ne pouvais pas, je ne pouvais pas finir mes études secondaires, donc j'étais obligé de laisser, de quitter le pays pour aller aux États-Unis à New York. C'est ça, c'est ça qui est l'album Aïe Bogo donc et c'est ces bénédictions dont je suis là toujours, je suis vivant et c'est ça qui est important et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'inspiration et j'ai beaucoup, j'ai beaucoup de choses à partager. Je suis très, très, très content d'être là. Et très, très reconnaissant surtout. Mais parlez-nous justement de votre expérience, de votre vie d'artiste aux États-Unis lorsque vous êtes allé vous installer là-bas. Oui, bon, c'était un peu difficile au commencement, mais là, ça va parce que j'aime aussi le blues, j'aime le rock, le soul. Donc c'est là que j'ai appris ce style-là. Et pour mélanger aussi avec ma culture haïtienne, la musique raciale et la musique vaudou, les riques aussi. Donc c'est à cause de ça que ma musique est mélangée comme ça. De ce mélange, cela vous apportait beaucoup de bénédictions, comme vous le dites, parce que Aïe Bogo a valu sa nomination au Grammys. Justement, qu'est-ce que cette nomination vous a apporté dans votre carrière en tant qu'Afrique? Bon, pour être clair, c'était en considération pour les gens qui nous regardent. Mais c'est une grande porte parce que c'est un album grand et c'est un album qui est très privé pour moi. Pour moi, c'était, je ne pensais pas à des awards, c'était pas pour ça, c'était juste pour dire mon histoire. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est, il y a d'autres choses qui, qui est, pour ma musique, il y a d'autres choses qui comptent. Qui comptent. Qui comptent, si ça veut ainsi. Mais est-ce que vous pensez que les gens ont compris que vous vouliez passer ce message-là à travers l'album Aïe Bogo, justement? Il y a des gens, oui. Et je pense qu'il y a des gens, non. Et je ne veux pas, j'aime rester comme, pas trop expliqué, tu sais. Et laisser les gens, laisser les gens. À Nuit d'Afrique, je sais que ce n'est pas votre première fois. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir encore et encore, vous retrouver dans ce festival? Ah, c'est tellement, j'aime beaucoup, moi, j'aime. Nuit d'Afrique, c'est, c'est comme je dis, c'est mon honneur d'être là. Je suis très, 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 très honoré, très excité, c'est jihad. Oui, très, très. C'est ça. Est-ce que vous aurez des concerts à l'extérieur aussi? Oui, oui, j'ai aussi un album qui sort en novembre. Et donc, on prépare une tournée aussi. C'est octobre et novembre. Et on revient à Montréal. Et dans le, c'est le théâtre Plaza. C'est ça. On revient. Dans quelques mots, quels sont les projets que tu es en train de préparer en solo ou tout simplement avec d'un groupe? C'est un grand artiste américain, Jackson Brown, qui sort le 30 août aux États-Unis et, bon, dans le monde. Et aussi mon album avec mon groupe, Zine Experience, Rassemblement, qui sort en novembre. Donc, c'est ça qui est le plus important. Merci à Yvonnevaux. Merci à beaucoup. Merci à tout de ce que t'as aidé-moi. Merci à tout le monde. Merci à Yvonnevaux. 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 Sous-titrage ST' 501